Avancez, people! Avancez! C'est serré! Hello, people! Comment ça va? On est présentement en direction d'une prochaine activité mais il y a juste une route pour se rendre là-bas et là, elle est congestionnée au bout parce que de un, elle est super étroite et de deux, il y a plein d'autobus voyageurs qui essayent de passer et ça ne passe pas. Moi, je trouve ça quand même drôle. Ça prouve que des fois, ce que tu prévois en voyage, ça ne se passe pas comme tu veux mais tu vois, nous, on a quand même du temps donc ça ne me dérange pas d'attendre. Il est dans notre face! Avancez, people! Avancez! C'est fou! C'est fou! Bon, ça a débouché finalement. Hey, c'était pas facile. Les autobus, ils passaient genre à ça des chars, là. C'était vraiment intense. Pis le gros problème qui causait tout le bouchon de circulation, c'est qu'il y avait un pont de 4 mètres de haut pis, ben, il était à sens unique. Ça veut dire qu'il fallait attendre que tous les autobus passent pour qu'on puisse passer. Mais là, tout va bien. On s'en va vers le Mose Gap qui est une super belle route à faire dans les environs. Hey hey Marjorie Hey hey Marjorie Hey hey Marjorie Yeah hey You know you're doing something to me What you're trying to do What you're trying to do Hey hey Marjorie Marjorie baby Hey! On vient de s'arrêter sur le bord de la route parce que c'est juste trop frikin beau, là. Dans le fond, on est à Mose Gap, oui, mais on est plus spécifiquement dans le Black Valley. Dans le fond, on arrive à Mose Gap pis ensuite, tu prends les petits chemins de campagne, là, que je vais appeler, là. Pis là, tu rentres vraiment dans la vallée. Pis c'est des petites routes pas trop larges, évidemment, comme d'habitude. Mais c'est vraiment, vraiment beau, là. Pis y'a pas personne ici, là. C'est très, très, très tranquille. Beaucoup plus tranquille que la route qu'on a faite hier qui est hyper, hyper connue. Pis je pense que MJ est d'accord avec moi parce qu'elle est vraiment de bonne humeur. C'est beau, hein? C'est beau, hein? En plus, celle-là, il vient de sortir. C'est tout le temps le fun. Je me sens comme seule au monde. Mais je suis là. Oh, c'est vrai. Shit. Je suis pas de seule. Checker ce spot ici, malade. C'est recailleux, c'est vert, t'as une petite rivière, t'as un pont, genre en pierre en arrière. Si Game of Thrones et Lord of the Rings avaient un enfant, ça donnerait ça. C'est sûr, ça donnerait ça. Ça va MJ? Oui. C'est vraiment beau, hein? On dirait qu'on est dans Lord of the Rings. En fait, moi je viens de dire que si Game of Thrones et Lord of the Rings avaient un enfant, ça donnerait ça. Hein? Il fallait que je checke sur GPS, savoir où on était. Mais selon ma petite mère, ça dit qu'on est vraiment proche. Je pense que c'est ça, le Gap of Dunlow. Dans le fond, on est juste à l'extrémité, là. Fait que j'imagine que ça commence ici. Pis comme tu dis MJ, on aurait comme une belle vue par là-bas. Il y a plein de nuages, on voit plus rien. On voit plus Focal! Ah, c'est dommage parce que c'est vraiment beau. J'aime plus aujourd'hui qu'hier, genre je trouve. C'est plus enchanteur, comme... C'est plus différent que des falaises sur le bord de l'eau. Mais hier, c'était vraiment très beau en même temps. Ah là, je suis tout mêlée. Je suis tout, tout mêlée. Ah, vous êtes là. Vous êtes là. On allait le dire en même temps. C'est trop étrange. Ben écoute MJ, là, il est 7h30 pis il mouille encore. Fait que ta théorie, elle est pas 100%. Mais c'est pas ma théorie, c'est la théorie à Hugo, je viens à le dire. Fait que c'est pas moi qui ai de la merde. C'est ta faute. Non, mais on sait que c'est l'automne irlandais quand même. Pis c'est pas des super belles températures tout le temps. Mais dans le fond, c'est que là, ma conclusion, après une semaine, c'est que dans le fond, en Irlande, il pleut tout le temps. On sait juste pas quand. Mais à chaque jour, il va mouiller. À ce temps ici de l'année, on le sait pas, en juin, s'il mouille tout le temps. Mais en août, début septembre, c'est 30. Je sais pas, là. Moi, j'appelle ça un peu la saison des pluies. On appelle ça la saison des pluies. All right, ben écoute, nous autres, on va se laisser là-dessus. Dans le fond, demain, on quitte la région. On continue notre trip vers le nord-ouest. Fait qu'on va s'arrêter probablement à Galloway. Je sais même pas. T'as-tu un frisson? Ben oui, il fait frette aussi. Non, mais je sais pas comment le prononcer. Fait que je vais pas me lancer là-dessus, m'avancer. Bon, ben, fait que soyez là demain, pis on va connaître la vraie prononciation de cette ville. On se laisse là-dessus, guys. Laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Pis dans les commentaires, dites-nous si ça vous est déjà arrivé de visiter une destination où il a juste mouillé presque tout le temps. All right, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! En tout cas, ici là, pour identifier les moutons, je pense qu'ils arrosent la peinture. T'sais, je suis habituée, en Nouvelle-Zélande, c'était juste un petit rond. Là, ils sont roses au complet. C'est là-dessus, j'ai dit ! C'est aussi une petite partie. Je suis habituée. Applée. Un petit rond de la pêche. Tu sais, tu sais. Tu sais, tu sais tout le temps. Tu sais, tu sais.